Le projet Imareco 2 a pour objectif d'implanter de la haute technologie dans des structures de génie civil, comme les ponts, les tunnels, les barrages et en l'occurrence un quai. Ce quai a été construit par Bouygues à la demande du Grand Port de Nantes-Saint-Nazaire. Une entreprise PME de la région étant Kéops qui va faire l'analyse du signal et la production d'un tableau de bord. Les équipes de l'Université de Nantes et de Capacité s'inscrivent dans ce projet comme fournisseurs de capteurs et de haute technologie et analyseurs de signal. L'objectif est de mieux comprendre les agressions marines face à ces structures et de mieux comprendre aussi l'influence des charges très lourdes que vont constituer les turbines d'éoliennes offshore sur ce type de quai. Et d'optimiser ensuite leur maintenance. Pour répondre à ce défi de haute technologie, l'Université de Nantes a mis en place une équipe interdisciplinaire regroupant des physiciens de l'optique, des chercheurs en sciences des matériaux et en calcul de structure afin de produire le niveau d'innovation nécessaire. L'idée du projet ImerEco, c'est de mesurer à la fois les déformations à l'intérieur de la structure pour comprendre comment celles-ci se comportent, pour faire des comparaisons entre ce que l'on va mesurer in situ et les prédictions issues des calculs, notamment avec les normes. Pour ça, on va mesurer les déformations avec des capteurs à fibre optique dont la longueur d'onde nous renseigne sur les sollicitations subies. Le deuxième sujet qui nous intéresse, c'est le vieillissement de la structure lié à la pénétration des ions chlorures dans le béton. Ces ions chlorures vont faire corroder les armatures qui vont rouiller, elles vont expanser et ainsi vont conduire à la fissuration du béton autour des armatures et donc à l'endommagement de la structure. Pour une entreprise comme Bouygues, c'est déjà toujours intéressant de travailler avec des chercheurs. Aujourd'hui, dans tout ce qui est dimensionnement et calcul de structure, nous nous appuyons sur des textes et des normes françaises et européennes. Le fait de travailler avec des chercheurs comme notamment l'Université de Nantes qui nous permettent d'instrumentaliser ce quai, ça va nous permettre à court terme et surtout à plus long terme, d'ici quelques années, de pouvoir connaître un peu mieux le vieillissement de l'ouvrage, de connaître un petit peu mieux les déformations que vont prendre les différentes poutres et les différentes parties du génie civil. Avec ces valeurs qu'on pourra exploiter à l'avenir, ça pourra permettre de requalifier des ouvrages à une durée de vie un peu plus longue et puis ça nous permettra également notamment en phase amont des travaux, au moment où on fait tous les calculs de structure, de pouvoir optimiser peut-être le béton et les armatures. Le projet Imarec 2 est un projet pilote au niveau européen, financé par la région Pays de la Loire. A l'issue de ce projet, on aura une meilleure connaissance des mécanismes de vieillissement des infrastructures, notamment en zone portuaire. L'objectif à terme est de mieux quantifier la valeur ajoutée de la haute technologie apportée dans ce type de projet par rapport aux gains de maintenance qui seront obtenus par le maître d'ouvrage, en l'occurrence le Grand Port de Nantes-Saint-Nazaire. A terme, nous voulons produire une norme au niveau international de telle manière à pouvoir guider les maîtres d'ouvrage vers l'implémentation de haute technologie dans des structures comme les grands barrages, les tunnels ou les structures portuaires. Sous-titrage Société Radio-Canada